tout au long de ta vie tu as entendu dire il faut réussir on te somme de réussir on te somme de devenir quelqu'un qui puisse avoir un peu de notoriété un peu de poids et en fait tout ça pour devenir quoi quand tu passes toute ta vie à entendre comment tu dois être que tu dois réussir que tu dois parvenir à avoir une notoriété du poids dans la société et être quelqu'un quoi ce quelqu'un là c'est qui ça c'est qui ce quelqu'un c'est toi ou c'est une apparence que tu te donnes d'avoir une valeur que tu te donnes mais qui es-tu toi peut-être que tu es rien mais et nous avons un monde fait de quelque chose pour ne pas succomber à la crainte de n'être rien parce que dans ce monde on te demande d'être quelque chose et c'est là toute la difficulté de nous tous nous sommes enclins à devenir ce que le regard de l'autre attend de soi donc on fait plaisir on passe notre temps à être celui qui doit être ce que le monde attend toute la société est basée comme ça en fait on ne sait pas vraiment qui on est puisque nous on est tout le temps en train d'essayer de devenir quelque chose personnage qui se forge tout au long de tes expériences ce caractère que tu as c'est pas toi ça ça c'est le personnage qui a été forgé mais être rien comment concevoir ce fait de n'être rien tout ce qui est pensée d'ailleurs c'est quelque chose qu'on te propose la pensée projette l'image l'image que tu dois avoir l'image que tu aimerais faire voir donc tu t'habilles de cette image mais derrière cette image il y a quelque chose que tu caches tu ne veux pas montrer parce que c'est rien donc on vit dans un monde où l'apparence compte beaucoup et ce que tu es est mis de côté et moi ce personnage ce caractère qui a été forgé prend beaucoup d'importance c'est à dire le personnage le caractère ce qui est faux ce qui n'est pas toi ce qui a été fabriqué pour pouvoir exister au regard du monde parce que la peur c'est celle de n'être rien cette angoisse face à rien te dérange parce que c'est là où tu vas perdre tous les privilèges que tu as pu avoir en étant quelqu'un en te donnant de la valeur alors tu te proposes d'être celui qui va être mis sur un piédestal tu vas avoir de la reconnaissance et sans cette reconnaissance là il y a une angoisse qui se joue parce que tu es face à ce que tu es vraiment et c'est rien et là il y a une grande peur parce que on perd toute faculté tout repère de ce qu'il faut être et pourtant ce rien c'est la plus belle chose que tu puisses accepter d'être parce que quand tu es rien en fait si tu réfléchis bien quel bonheur de ne pas avoir à devenir ce que le monde attend donc ça t'enlève déjà une tracasserie d'être ce que tu n'es pas et en fait tu peux revenir à la source à la source de ce que tu es c'est à dire l'authentique le vrai celui que on ne peut pas renier l'immuable parce que tout ce que tu veux devenir c'est quelque chose d'éphémère ça vient et puis ça part tu es un jour glorieux le lendemain tu n'es plus glorieux tu peux avoir de l'argent aujourd'hui demain tu n'en as pas donc tout cet affairement pour pouvoir rester dans l'apparence pour être l'image valorisée que les gens aiment voir que les gens veulent suivre que les gens veulent comparer que les gens veulent imiter et bien tout ça c'est éphémère ça n'a pas d'existence en soi c'est une invention de ce que on devrait être mais quand tu es toi même alors toute tracasserie tout souci de devenir s'arrête parce que tu n'es plus encombré de l'activité qui va te faire faire des choses pour devenir et faire des choses pour devenir tu t'accroches à ces choses que tu dois faire c'est à dire ton rôle que tu vas jouer pour devenir tu veux être réputé donc il faudra que tu joues un rôle il faudra que tu gardes cette lignée cette chose que tu veux être et tout ça c'est de l'apparence et tu fais exister quelque chose qui n'existe pas parce que ce que tu es n'a rien à voir avec l'apparence l'image n'est pas ce que tu es derrière l'image se cache l'authentique se cache le vrai alors pourquoi cacher cette chose qui est perpétuelle qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin celui-là ne peut pas être anéanti parce que l'image elle elle est toujours anéantie parce que il y aura tôt ou tard quelqu'un qui va voir que tu es en train de jouer un rôle que tu n'es pas vrai qui joue celui qui n'est pas et face à ses regards l'image est anéantie et là il y a de la souffrance parce que tu as peur de ne plus être admiré tu as peur de perdre ta notoriété tu as peur de perdre ta position sur l'échelle sociale sur l'échelle sociale donc tu veux continuer à faire ça et toute cette activité rend la vie infernale parce que là-dedans il y a la rivalité il y a la rivalité des rangs sociaux le riche, le pauvre, le petit, le grand tout ça ça fait des un monde de rivalité où tout le monde veut accéder à une position et les relations sont ainsi dans le conflit parce que tout le monde veut accaparer l'attention de l'autre à travers l'image qu'il projette il y a de l'arrogance dans tout ça parce que ce que tu es n'a pas besoin d'être connu ce qui est authentique ce qui est vrai ce qui est pur n'a pas besoin d'attention il est ce qu'il est et il accepte d'être ça c'est un fait tu ne peux pas faire autrement c'est comme ça mais ce que tu aimerais être n'est pas un fait et donc il y a cette terrible envie de vouloir continuer à promouvoir cette image cette image de soi cette image qui nous donne du réconfort au regard des autres parce que quelqu'un va dire oh oui il a réussi c'est quelqu'un de bien et en fait ils sont en train de vénérer l'image que tu projettes mais il n'y a pas la rencontre il n'y a pas de rencontre entre deux êtres il y a la rencontre de chaque image que chacun projette et tout le monde se compare tout le monde se juge parce que tout le monde veut avoir la meilleure note et ça ça crée la rivalité la rivalité dans les relations parce que tout est devenu compétition il faut réussir il faut arriver à quelque chose d'essentiel c'est comme ça que notre société elle est faite elle est faite ainsi elle est faite pour promouvoir la guerre promouvoir ce qui est mieux toujours mieux et toujours plus et mettre l'autre chaos c'est une bataille d'idées c'est une bataille d'ego l'image c'est l'ego c'est celui qui veut exister on s'identifie à ça alors qu'on ne l'est pas donc c'est l'ego qui veut exister tout ça c'est notre façon de vouloir exister qui fait que la vie devient une souffrance parce qu'on s'attache à ce qu'on n'est pas et tout ça c'est futile c'est éphémère ça s'en va et quand ça s'en va on s'accroche et cette résistance à vouloir garder crée la souffrance parce que tu as peur de ne plus être cela que tu as voulu être parce que tu n'as pas accepté d'être toi-même d'être ce que tu es non pas ce que le monde attend de toi mais ce que tu es et ce que tu es en fait c'est l'authentique et cette substance je dirais cette énergie ce qu'il n'y a aucune apparence cette chose immuable n'est pas dans le temps n'est pas de ce monde elle est au-delà de ce qui est matériel elle passe à travers le matériel elle passe à travers ce que ton corps demande elle passe à travers ce que le corps propose et le corps si la chose immuable passe à travers toi alors elle va nettoyer les schémas de pensée qui ont été prescrits pour être celui que tu n'es pas tout ça va s'effacer automatiquement parce que tu vas prendre possession des lieux ton corps c'est juste un réceptacle de ce que tu es vraiment mais le corps c'est l'outil que tu utilises pour agir pour réagir pour voir les choses et si c'est toi qui réagis à travers ce corps alors tu ne laisseras pas les choses te mener par le bout du nez parce que c'est toi qui fais les choses et non ce que le monde demande parce que le monde c'est le corps c'est la mémoire qui a été héritée de toute la race humaine avant nous donc tout ça c'est la même chose quand toi tu vis des peurs ben tout le monde peut comprendre cette peur s'il y a quelqu'un qui est jaloux ben tout le monde peut comprendre parce que on s'identifie avec ce que on est à travers l'autre l'autre c'est soi et soi c'est l'autre parce qu'on s'est identifié à tout ça on en est venu à être garant de ce ce que on propose d'être mais ce que tu es vraiment n'est pas ça c'est rien rien quel bonheur quelle joie de ne plus avoir à s'étriper pour devoir devenir ce que tu n'es pas n'est pas ...